Bonjour, bienvenue dans ce Quick Tip sur l'intégration BCDR dans la nouvelle UI. Alors pour commencer, on peut se rendre directement dans la partie intégration de la nouvelle interface et c'est ici que nous allons activer l'intégration API de la partie BCDR. Nous allons avoir besoin d'un public key, d'un secret key et ces informations-là, on va les trouver dans la partie BCDR. Donc dans l'interface BCDR, il suffit de se rendre dans admin intégration et le code qui va nous intéresser, c'est bien sûr dans la partie à gauche, l'onglet BCDR et on va trouver le reste API avec notre public key et la secret key. On clique sur reveal et on l'intègre ensuite dans notre interface. On fait un save and check now et il nous remonte toutes les devices BCDR, toutes les appliances BCDR qu'on va pouvoir ensuite mapper à chacun de nos clients. Donc pour faire un mapping, on sélectionne une machine et ensuite on a cette option, une ou plusieurs machines et on a ces options de mapping, on va pouvoir rechercher son site, il apparaît et on relie la device db-CDR dans l'interface dato. Donc manipulation qu'on va devoir recommencer pour chacune de nos autres appliances, etc. Alors une fois cette première phase d'intégration terminée, on va pouvoir donc aller voir sur nos différents sites qui sont susceptibles de contenir une appliance. Là sur le site d'Alva par exemple, je vois en dato continuity mon SirX 4x1 qui est présent. Donc si je clique dessus, j'ai tout de suite les machines qui sont protégées par cette appliance. Donc ça me fait déjà des liens relatifs pour me déplacer plus vite. Donc je vais avoir des informations quand même sur la device, les machines qui sont rattachées, je pourrais éventuellement rajouter des notes. Donc je peux cliquer ensuite sur la machine qui serait protégée. Et là je peux me rendre tout de suite dans le menu de gauche pour aller plus vite sur la partie dato continuity et je vois tout de suite donc des informations sur les dix dernières tentatives de backup. Donc là apparemment j'ai eu des avertissements. Et j'ai également le screenshot verification qui est lancé une fois par jour me concernant sur cette appliance. Donc je peux voir le résultat et voir si tout s'est bien passé. Je peux également atteindre directement le local restore. Donc là ça va m'ouvrir l'interface pour effectuer une restauration. Donc ensuite faire du file restore, enfin tous les choix qu'on a l'habitude de voir sur la partie date au BCDR. Ensuite je peux lancer le recovery launchpad et je peux forcer un backup tout de suite avec ce petit bouton sans avoir à me connecter sur l'appliance. Alors si on fait les curieux et qu'on va avoir une appliance un petit peu plus conséquente, on va pouvoir voir sur le service bilab qui m'a fait en fait un lien sur toutes les cinq devices qu'on sauvegarde sur cette machine là. Donc il y en a certains qui n'ont pas de lien relatif, pas possible sur du PFSense ou sur une machine Linux. Par contre dès qu'on va faire un petit tour sur une machine qui est protégée et qui dispose d'un agent retrouve les mêmes menus que je vous ai montré précédemment. Sinon, un nouvel aspect aussi qu'on peut remarquer, c'est qu'avec cette nouvelle intégration, on peut profiter d'un nouveau type de monitoring. Donc ce type de monitoring, c'est celui-ci qui est Data Continuity Monitor. Donc il est à placer sur les devices qui sont protégés. Donc vous allez faire des analyses, c'est-à-dire dès qu'il y aura une alerte de repérée, quelle qu'elle soit, avec un intervalle de toutes les heures, ça va venir trigger du monitoring et nous déclencher une nouvelle alerte dans notre système. Donc après à vous de renseigner si c'est du backup, si c'est du etc. etc. Comme d'habitude. Donc voilà pour ce nouveau type d'alerte qui va nous permettre de compléter toutes nos possibilités de monitoring. Donc c'est super simple à intégrer. Donc pour voir le système de ciblage, c'est tout simple. On va chercher dans les Custom Device Filter. Dato BCDR Device Windows. Donc tout simplement, j'ai été chercher le Software Package qui contient le Dato Windows Agent. Voilà pour cette vidéo Quick Tips sur l'intégration BCDR dans la nouvelle interface. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501